40 millions de dollars russes, soit environ 22 milliards de FECFA, c'est l'enveloppe financière que l'exime banque de l'Inde a décidé de mettre à la disposition du Togo à travers à travers l'Alliance Solaire Internationale. L'accord de prêt a été signé mercredi 23 juin à Lomé entre le ministre togolais de l'économie et des finances Sani Yaya et le représentant de l'exime banque, Selva Kumar. Le financement permettra la réalisation d'un projet d'électrification de 350 localités par système solaire photovoltaïque. Selon le ministre Sani Yaya, les résultats tangibles attendus à la fin de ce projet sont notamment, l'installation de 2000 systèmes d'irrigation solaire, l'électrification de 500 écoles, l'installation de 500 systèmes de pompage solaire pour l'adduction en eau potable, HEP, l'installation de 12 000 lampadaires solaires, la formation en maintenance et exploitation des équipements dans les villages. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne de la stratégie d'électrification du Togo et cadre parfaitement avec le Plan National de Développement, PND, et les objectifs de la feuille de route Togo 2025 Notamment dans son axe 1 qui est de renforcer l'inclusion et l'harmonie sociale et de garantir la paix. Ce projet contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales vivant dans des localités isolées du réseau conventionnel, en favorisant l'accès aux services énergétiques modernes par l'installation de systèmes solaires photovoltaïques, a-t-il indiqué. Il faut souligner que cette signature de cette convention intervient au lendemain de l'inauguration de la centrale solaire photovoltaïque de 50 MW de Blita, la plus grande centrale solaire en Afrique de l'Ouest qui va générer environ 90 255 MWH d'énergie par an et desservir 15 833 ménages togolais. Pour rappel, l'ambition du gouvernement est de porter le taux d'accès à l'électricité au niveau national à 75% en 2025 puis à 100% en 2030. 4. La piste monta. 4. 6. 7. 12.